bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire autour du mystère de la conscience spirituelle alors on est très très heureux de vous accueillir pour une heure et demie de live ensemble alors j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec fabrice salut fabrice comment vas-tu salut sylvain ça va et toi écoute impeccable la grande forme je suis très heureux en tout cas on est très heureux de partager ce moment avec vous alors vous allez voir ce webinaire il est réparti en trois temps trois mouvements le premier temps on va dire qu'il est plutôt évocateur et le deuxième et troisième temps on va rentrer dans des aspects un peu plus pragmatique un peu plus concret voilà et à la fin de chaque temps on va lire vos témoignages on va essayer de répondre à quelques unes de vos questions si c'est ok pour vous alors peut-être qu'on va se présenter très très brièvement fabrice et moi même juste pour vous indiquer que voilà donc nous sommes engagés depuis quelques années dans une voie agnostique spirituelle au sein de l'école de la rose croix d'or l'école de la rose croix d'or qui est à l'initiative de toute une série de webinaire dont celui de ce soir et en quelques mots on peut dire que la rose croix d'or est un champ de travail qui répond à l'appel des chercheurs d'absolu on peut dire que c'est un chantier libre dont la vocation est de faire résonner cette quête en nous de la dynamiser de la nourrir et c'est à travers les ateliers de travail à travers les outils qu'elle dispense à travers l'enseignement qui est diffusé qui va y avoir l'émergence de notions d'image qui vont permettre à la conscience de réveiller un pouvoir qu'elle a toujours eu celui de se retourner vers sa source là où j cette connaissance parfaite et de première main qu'on appelle la gnose alors nous allons voir au cours de ce webinaire que cette gnose est une source de transformation profonde de l'être alors cette gnose elle est à la fois intemporelle et universelle puisqu'on la retrouve incarnée manifestée au cours du temps à travers des écoles des sagesses à travers des écoles des mystères à travers des enseignements et c'est pourquoi dans la rose croix d'or nous nous référons à divers écrits sacrés comme notamment le sage égyptien Hermès trismégiste comme à l'enseignement de la haute ce à travers le taoïsme et comme notamment à travers la bhagavadjita qui est un extrait qui est un récit une épopée sacrée d'inde dont justement ce soir nous allons explorer un court extrait ensemble et cet extrait va nous servir de point d'appui pour aller explorer ensemble ce mystère de la conscience spirituelle on peut dire également pour terminer cette présentation que comme nous sommes une voie agnostique chrétienne nous nous référons également aux évangiles et également aux évangiles agnostiques retrouvés à nag amadi en haute égypte donc qui constitue un formidable codex que je vous invite à lire qui parle justement de ce christianisme intérieur voilà qui est vraiment passionnant juste avant de rentrer dans le coeur du sujet pour vous indiquer que vous retrouverez l'ensemble du webinaire et le replay sur le site webinaire tiré rco point org donc sur ce site là où vous êtes connectés vous voulez vous pourrez aller retrouver le replay alors je te propose fabrice qu'on rentre dans le coeur du sujet il doit être 20h06 allez je pense que c'est la bonne heure donc alors comment l'annoncé dans notre teaser on peut dire qu'aujourd'hui le sujet de la conscience est en pleine ébullition que ce soit au niveau scientifique à travers les neurosciences et que ce soit aussi d'un point de vue général on peut on rencontre aujourd'hui quand même une l'humanité rencontre aujourd'hui des crises multiples qui se situent dans le plan sanitaire écologique politique économique et krishnamurti avait habitude de dire krishnamurti avait habitude de dire que cette crise que traverse l'humanité avait pour origine une crise de la conscience et c'est pourquoi ce soir nous voudrions aller explorer ce sentier avec vous et pour en revenir sur un sur le focus de la spiritualité on sent que dans les années à venir la conscience va donc être un enjeu profondément important pour les êtres parce que en fonction des actes que nous allons poser il peut y avoir un nouveau rapport que nous pouvons instituer avec les êtres avec le vivant et il va bien s'agir de la conscience et du fait qu'elle puisse se relier à l'aspect le plus élevé le plus sage et le plus intelligent si on peut dire comme ça donc ça va être vraiment cette cet enjeu là qu'on voudrait éclairer ce soir ensemble et justement d'un point de vue spirituel alors je sais pas si vous vous avez l'opportunité et j'imagine que oui d'aller explorer sur youtube sur google sur la toile et ce qu'on a remarqué depuis quelques années déjà avec fabrice c'est que de toutes parts émerge une vision de la conscience ou la dualité et la séparation en nous mêmes ainsi qu'avec les autres sont abolis il s'agit de d'une expérience d'un amour d'une fusion d'une plénitude et d'une unité avec le vivant alors ce que nous voudrions explorer c'est ce qu'il ya au delà de l'unité et ce qu'on pourrait dire c'est que la voie que nous suivons fabrice et moi même nous invite et également d'autres enseignements dont on va parler ce soir on peut citer l'advaita vedanta le taoïsme etc nous invite à percer au delà de cette conscience de l'unité pour faire émerger un troisième état de conscience celui de la manifestation spirituelle qui est une source de révolution pour les êtres et donc ça va être le coeur de notre sujet cette conscience spirituelle nous allons l'appeler conscience de l'âme-esprit et on peut voir que selon les enseignements d'orient d'occident on peut l'appeler par elle est nommée de façon différente alors pour pouvoir explorer ce thème de la conscience spirituelle on vous propose un voyage en trois temps en trois questions alors peut-être que fabrice tu peux notre webmaster tu peux afficher ces trois questions qui vont nous servir de guide tout au long de ce webinaire première question qu'est ce que la conscience spirituelle le deuxième temps sera consacré à quel cheminement quel cheminement intérieur nous conduit à sa réalisation et enfin nous allons explorer en quoi sa manifestation peut libérer les femmes et les hommes voilà donc fabrice est ce que je peux te donner la main rendre la main et peux tu nous donner quelques éléments pour répondre à notre première question qu'est ce que la conscience spirituelle voilà c'est la première partie donc dimanche donc félix merci félix on est synchrone avec notre technicien nos techniciens qui sont en ce soir alors qu'est ce que la conscience spirituelle alors répondre à cette question c'est vraiment un défi parce que la conscience spirituelle par son essence elle est insaisissable et pourtant on va essayer ce soir de s'approcher de son mystère et je voulais préciser avant que nous nous présenterons à vous comme des chercheurs d'absolu en quête de cette conscience à la fois avec nos questionnements à la fois avec nos découvertes intérieures nos interrogations et puis aussi avec nos limites dans la façon on pourra répondre à vos questions voilà et pour commencer donc avant d'aborder la conscience spirituelle il faudrait peut-être enfin je vais définir un peu ce que c'est pour moi pour nous ce que ce qu'est ce qu'est pardon la conscience la conscience c'est ce qui me permet d'interagir avec moi même et avec le monde et la conscience représente la synthèse de ce que je suis la synthèse de l'être et c'est pour ça qu'on va vous vous propose un premier postulat pour commencer ce webinaire c'est c'est celui ci sont tel état de conscience tel état de vie c'est à dire qu'il ya un lien entre la conscience notre conscience et la vie que que nous menons enfin plutôt les actes que nous posons et au cours d'une vie d'un homme et d'une femme bien évidemment différents états de conscience qui existe l'état d'enfant d'adolescent et puis après à l'état d'adulte avec différents états de maturité mais nous en tant que chercheurs d'absolu l'état de conscience de la conscience spirituelle c'est pour nous l'état d'accomplissement et l'état ultime alors pourquoi parce qu'à la fois cet état de cette conscience elle répond à nos questionnements les plus profonds les questionnements existentiels et en même temps nous pensons que cet état de conscience c'est une possibilité une possibilité de libération de l'homme de l'homme et de la femme bien évidemment comme le disait sylvain alors la question qu'est ce que la conscience spirituelle alors pour nous c'est la conscience de l'esprit on n'est pas l'esprit en tant que faculté intellectuelle même si c'est des facultés qui ont été augmentées c'est vraiment la conscience de l'esprit avec un grand e c'est à dire l'esprit divin et pour nous la conscience spirituelle c'est la conscience de l'être spirituel c'est la conscience divine et donc comme je le disais c'est vraiment l'état de conscience pour nous de l'accomplissement humain et pour nous cette quête elle est possible parce que alors là nous voulons poser un deuxième postulat 1 nous portons donc comme pouvait la dissilver en introduction au plus profond de nous mêmes un principe à partir duquel cette loi de conscience de l'esprit peut se déployer mais on peut dire qu'il ya un certain nombre de voiles d'illusions qui actuellement ou qui en tout cas nous empêchent d'en être conscient et sylvain évoquait donc en introduction différents écrits où pour nous souffle la gnose et donc parmi toutes ces traces et ses témoignages il ya un écrit sacré que qui nous permet donc de nous approcher de ce mystère de l'être spirituel un stadeur de son essence de ses propriétés de sa manifestation et cet extrait c'est ce livre pardon enfin c'est plutôt un poème puisqu'il s'agit de la baghavad gita qui veut dire le chant du bien heureux ou le chant du seigneur qui est issu de la tradition spirituelle hindouiste et qu'il est un poème qui est au milieu du mahabaratha qui est un poème épique qui fait huit fois plus long que l'odyssée je crois donc c'est quelque chose d'énorme et pour revenir à la baghavad gita c'est un dialogue entre krishna et arjuna et krishna c'est le corps le cocher d'arjuna arjuna pour nous qui représente alors pardon krishna il représente pour nous le le guide intérieur et arjuna représente la conscience du chercheur d'absolu que nous sommes et il ya un dialogue qui va s'opérer entre ce guide intérieur et arjuna et sylvain cité hermès trismegiste en introduction et on voit que cette forme du dialogue elle existe en différentes traditions dont dont dans l'hermétisme aussi entre par exemple dans le corpus hermeticum avec ce dialogue entre hermès par exemple et asclepius pour ceux qui connaissent et voilà c'est une petite parenthèse donc pour nous krishna c'est vraiment l'archétype de l'être spirituel et dans le champ numéro 10 que nous avons choisi il décrit arjuna à la fois son essence et à la fois la manière dont il se manifeste ces manifestations divines et donc je vais demander à félix d'afficher le texte et sylvain va nous le lire de tous les mondes spirituels et matériels je suis la source de moi tout émane je suis la semence divine au sein des êtres arjuna rien ne peut exister sans moi de vivant ou d'inanimé je suis l'âme suprême au arjuna situé dans le coeur de chaque être de tous je suis le commencement le milieu et la fin les sages qui me connaissent parfaitement cette vérité de tout leur coeur me servent et m'adore je leur donne l'intelligence par quoi ils pourront venir à moi vivant dans leur coeur je dissipe du flambeau lumineux de la connaissance les ténèbres mais de l'ignorance tout ce qui en ce monde brille d'intelligence et de beauté prend sa source dans un fragment de ma divine majesté un simple fragment de mon être soutient l'univers tout entier merci sylvain pour cette lecture donc comme vous avez pu le constater la bagarre de vita c'est un écrit sacré enfin en tout cas pour nous d'une grande puissance d'évocation et moi lorsque j'ai découvert ce champ et il s'est produit deux mouvements en moi même le premier ça a été j'ai été touché vraiment au plus profond de l'être plus profond de mon âme et puis il ya eu ce mouvement donc ce premier moment de reconnaissance véritablement une adhésion d'une totale adhésion à ces mots 1 parce qu'il y avait une résonance est vraiment une 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 un appel à l'évocation de l'essence de cet être spirituel qui est à la fois dieu intérieur comme on l'a vu puisqu'il est caché dans le coeur des hommes et en même temps qui il est le créateur et soutient les tous les univers donc à la fois donc dans le coeur et l'impulsion créatrice et donc on pourrait dire à la fois à l'intérieur un dieu à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous mêmes donc ça c'était le premier mouvement c'est ce mouvement blanc qui va qui chante complètement le mental et puis le deuxième mouvement c'est celui d'une prise de conscience qui a véritablement un abîme entre cet état d'être et le mien enfin en tout cas ma conscience un qui est du l limité qui est qui qui a différentes fluctuations différents états dames on pourrait dire en fonction des événements et puis des situations de vie qui est axé quand même il faut le dire la plupart du temps sur ma propre personne sur mes proches sur l'accomplissement de mes désirs mes besoins etc c'est c'est mon cas aussi un fabri ça je crois que c'est le cas de nombre de nos amis en toute simplicité je pense alors ça me rassure et donc et en réalité cette conscience est mortelle ma conscience est mortelle et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a un paradoxe et ça c'est vraiment la signature des voies spirituelles c'est parce que voilà le paradoxe c'est que à la fois cet aspect sublime qui est enfoui au plus profond de nous mêmes qu'est l'immortel l'immortel a besoin du mortel l'éternité a besoin du temps et on pourrait se demander pourquoi pourquoi tu me poses la question c'est ça fabrice ok alors ce qu'on ce qu'on pourrait dire c'est que tout d'abord pour répondre à cette question c'est que cette épopée cette quête de cette conscience spirituelle de cette liaison avec ce krishna comme l'a décrit fabrice qui est ce guide intérieur cette consiste cet oeil spirituel et bien cette épopée s'adresse à la fois à l'être du temps que nous sommes mais en tant que porteur d'une dimension d'absolu et cette dimension d'absolu on peut dire qu'elle est enfouie dans notre coeur elle est comme un bouton de rose à l'état latent et en même temps elle porte le projet la matrice de construction d'un corps spirituel en effet le spirituel a besoin d'un corps pour pouvoir se manifester on peut dire que ce corps spirituel est à la fois le médiateur entre notre corps physique qui appartient à ce monde du temps et le monde de l'esprit qui est donc le monde divin le corps spirituel est donc le véhicule de l'esprit de même vibration que le monde divin auquel il appartient et on peut dire que ce corps peut s'affranchir du temps et de l'espace il peut donc transcender la mort puisqu'il est des sens immortel alors dans quelques traditions on va pas toutes les décrire ce soir mais vous pourrez retrouver cette appellation de corps spirituel qu'on appelle par exemple dans le bouddhisme nirmanakaya on l'appelle également la robe d'or des noces dans les roses de croix mais vous pourrez retrouver des appellations déclinées dans le vêtement dans l'apocalypse et le vêtement de lin de fin lin on la retrouve dans dans le champ de la perle c'est cherchant de la perle qui est un poème syriaque c'est la robe rayonnante effectivement le manteau de splendeur aussi dans le christianisme syriaque et j'ai vu dernièrement fabrice qu'il est nommé sa ou s a h u en égypte voilà ok c'est à moi et oui donc on l'a bien vu donc l'esprit ne peut se manifester l'esprit qui est vraiment enfoui dans le coeur dans notre coeur ne peut se manifester que parce qu'il a besoin enfin il a besoin d'une forme et donc ce que disait sylvain et de la nécessité d'un corps spirituel dont l'émanation et ce vêtement de lumière et dans la baguette guitare on a vu qu'il ya ces deux réalités de l'esprit à la fois en tant que semence et à la fois en tant que être éternel qui engendre et qui soutient les mondes matériels et spirituels comme il est dit dans la baguette guitare et donc on pourrait se demander pourquoi est ce que pour quelle raison ce principe spirituel est-il présent dans le coeur humain et donc différentes traditions voies spirituelles vont donner une explication ou pas d'ailleurs un peu comme krishnamurti qui lui ne donne aucun aspect aucun élément cosmogonique et personnellement moi je ne connais pas l'explication de la de la cosmogonie enfin dans l'hindouisme par rapport à la baguette guitare mais en tout cas dans la rose croix d'or nous avons une interprétation de cette présence divine dans le coeur de l'homme parce qu'elle est en lien avec notre constat avec notre vision gnostique du monde qui décrit ce principe comme étant enfermé prisonnier de notre propre matière et cette vision du monde je vais pas vous la vous en faire part ce soir je vais plutôt vous la résumer parce que sinon ça serait trop long je la résumé en prenant une image c'est celle l'image d'un soleil primordial qui par son rayonnement centrifuge engendre continuellement des enfants soleil et dont la vocation est de devenir à l'image de leur créateur et puis à un moment donné il y a eu il s'est passé quelque chose certains soleils ont inversé ce mouvement centrifuge donc qui est tourné vers l'universel pour le tourner vers eux mêmes comme un mouvement auto centré et ce ce moment a provoqué alors une catastrophe dans certaines traditions appelle ça une une catastrophe dans le ciel une explosion à partir de laquelle donc à partir partir de laquelle donc c'est 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 créé à la fois l'espace et le temps et où tous les fragments de ces soleils se sont retrouvés donc enfermés dans la matière c'est à dire dans notre propre matière c'est à dire voilà au coeur de l'homme et pour prendre une image ces fragments sont un peu comme une fractale une fractale c'est un c'est un objet géométrique un celui qui est le plus connu c'est le flocon de neige et l'idée c'est que lorsque l'on zoome sur une partie du flocon de neige cette fractale et bien on retrouve l'ensemble du flocon de neige ça veut dire que dans le fragment solaire dans cette étincelle spirituelle on retrouve l'image du grand tout et on a ces deux aspects enfouis dans le coeur et en même temps ce grand tout et donc le projet d'une voie spirituelle comme la nôtre c'est de permettre à ces fragments donc à ces germes spirituels de se déployer et de réintégrer leur source leur origine solaire ou si on prend une autre image de se fondre dans l'océan divin d'où ils proviennent et enfin pour moi l'image qui me menait c'était vraiment celle d'un ces fragments c'est que ce sont comme des puzzles qui doivent retrouver leur place dans la grande manifestation divine et puis pour y participer de nouveau voilà d'ailleurs fabrice si je peux me permettre qu'on retrouve ces belles images que tu viens de décrire avec les soleils à travers différentes traditions enfin on ne retrouve pas la même image mais le même souffle la même évocation notamment à travers le popol vous des mayas c'est la cosmogonie des mayas à travers également les métamorphoses d'ovide en particulier le mythe de narcisse à travers les mystères d'héleusis et moi ça me fait penser également à une très belle image qui est décrite dans le codex codex des évangiles gnostiques retrouvés à nagamadie qui date des premiers siècles après jésus christ il s'agit justement de tu parlais d'un océan divin dans ces codex il est décrit comme un océan de lumière qu'on appelle la sophia le monde de la sagesse d'où aurait parlé une goutte de lumière qui se serait enfoui dans le coeur de chaque être jusqu'à ce que un chercheur d'absolu qui se pose des questions qui se questionne sur la vie entend de cet appel vibrant au plus profond de son coeur se retourne et découvre qu'il est porteur d'une dimension sacrée d'une dimension divine et d'absolu et qu'il répond à cet appel en entreprenant ce chemin de la cette épopée intérieure ce chemin de la connaissance de soi qui va permettre donc de à cette goutte de lumière cette fractale de retrouver l'océan de plénitude l'océan divin auquel il appartient donc il se joue presque un dialogue entre l'être du temps que nous sommes et cet être d'éternité que nous portons en nous alors je crois que nous arrivons à la fin de notre première partie et ça va être l'heure fabrice si tu es ok de prendre quelques questions ou de lire des témoignages alors je les reçois également sur mon téléphone donc je me permets d'en lire quelques unes alors l'éternel alors c'est nora qui nous écrit l'éternel est soumis autant en interrogation je vois l'éternité s'entend sans début sans fin c'est une belle question et je pense que nora tu y as répondu en tout cas ton temps ce que tu as écrit en tout cas me touche et me parle il y a en effet on peut imaginer qu'il y à une éternité dans le temps cycle de des réincarnations et du temps sans fin mais il ya une éternité hors du temps qui échappe au temps et c'est cette éternité hors du temps que nous parlons qui est relié qu'on pourrait dire la source qui est relié à cet espace divin l'éternité a besoin du temps citation de martin ok super alors peut-être qu'on va prendre je vais regarder dans dans l'onglet chat on va essayer de voir s'il ya d'autres questions n'hésitez pas comme je voulais indiquer en début de soirée vous pouvez cliquer sur l'onglet chat et faire des témoignages poser des questions bon a priori peut-être que ça vous semble déjà ça vous parle un petit peu donc je vous propose fabrie si tu es ok de poursuivre et peut-être qu'on les questions vont vont arriver petit à petit dans dans le deuxième temps qui va être un peu plus concret de la du webinaire alors pour rentrer dans cette deuxième salle ce deuxième temps du webinaire on va re voilà afficher la question qui est la suivante quel chemin intérieur qui nous conduit à la réalisation de la conscience spirituelle alors fabrice peux tu nous en dire quelques mots alors pour pour aborder cette seconde partie alors moi je m'intéresse depuis très très longtemps à la question de la perception et de la vision intérieure et ce questionnement est devenu un moment donné extrêmement aigu dans mon parcours lorsque j'ai étudié pendant plusieurs années une voie spirituelle ancienne un culte à mystère qui s'appelle les mystères de mitra un mitra est un un dieu hindou iranien un dieu solaire indo iranien et dont dont le culte s'est répandu entre le premier siècle avant jésus-christ jusqu'à fin de notre ère jusqu'au quatrième siècle dans l'ensemble de l'empire romain et la particularité de ce culte à mystère c'est qu'il n'y a aucun écrit et il ne reste donc que des statues que que des les sanctuaires qui sont enfouis dans son souterre et il y a aussi un grand nombre de bas-reliefs donc ça veut dire des images des représentations et donc dont la plus connue la représentation la plus connue c'est en c'est celle où on voit le mitra en tant que dieu soleil dieu 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 de lumière qui sacrifie un tour mais je précise pour avoir longtemps travaillé sur le sujet il ya il ne s'agit pas du tout de la mort d'un animal c'est vraiment extrêmement tout ça est symbolique et à sa rapport avec vraiment un aspect intérieur mais c'est un autre ça sera un autre webinaire peut-être un jour et donc lorsque j'étudiais ce culte à mystère comme je n'avais aucun écrit et donc aucune source venant de ce de cette voie et que je voulais vraiment essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur ce que ce qu'avaient pu vivre donc c'est ces hommes et ces femmes qui comme moi et pour moi c'est son enquête d'absolu je me suis donc servi des seuls témoignages et seuls traces qui étaient les images donc les bas-reliefs et plus je regardais ces bas-reliefs donc vraiment d'une manière approfondie plus se révélaient à moi des informations que je n'avais jamais lu ni dans des livres ni dans des articles et je me rendais compte que dans ces moments particuliers je faisais appel vraiment à une autre dimension en moi même une autre source de connaissance qui n'avait rien à voir avec mon intellect ou tout ce qui est engrangé dans ma mémoire c'était autre chose et donc là vraiment ça m'a vraiment profondément interrogé donc qu'est ce que c'est que cette histoire de la perception et donc tout ce qui était autour de la vision intérieure parce que c'était vraiment j'avais l'impression que c'était de ça dont il s'agissait et comme la vie est vraiment très bien faite ça savez quand on se pose des questions extrêmement d'une manière extrêmement brûlante et bien la vie nous apporte très souvent les réponses pas tout le temps tout de suite mais très souvent elle les apporte sous différentes formes et moi en ce qui me concerne cette réponse elle est arrivée sous la forme d'un livre que m'a conseillé un ami et ce livre c'est un livre de ken wilber qui est un philosophe américain qui a énormément travaillé autour de la conscience et qui s'appelle les trois yeux de la connaissance et le point de départ de son livre c'est le court extrait d'un texte d'un mystique allemand du 12e siècle qui s'appelle hug de saint victor et dont je vais vous lire voilà trois quatre phrases maintenant donc je précise que ce livre était montré que il y a différentes manières d'arriver à la connaissance donc voilà ce que dit hug de saint victor l'oeil est de trois sortes l'oeil de chair par lequel l'homme voit ce qui est en dehors de lui l'oeil de raison par lequel il découvre ce qui est en dedans et l'oeil de la contemplation par lequel il considère ce qui est au dessus donc avant de poursuivre je vais vous proposer un troisième postulat ce troisième postulat c'est c'est celui ci ce n'est pas l'oeil qui perçoit mais c'est la conscience de celui qui regarde et donc notre oeil c'est simplement la fenêtre à travers laquelle différents états de la conscience vont percevoir le monde et donc on peut alors peut-être enlever le texte félix maintenant merci donc on peut très facilement comprendre enfin très facilement on peut comprendre très facilement ce que représente l'oeil de chair ça ça correspond à notre perception du monde extérieur connu visible matériel l'oeil de raison celui à l'aide duquel on découvre ce qui est en dedans c'est à dire notre monde intérieur pour moi notre monde psychique d'ailleurs un ken wilber dit il met en lien cette seconde perception avec l'intuition psychologique l'imagination et puis la créativité et donc moi j'ai associé cet oeil avec ce que je ce que j'appelle l'oeil de l'âme c'est à dire cette dimension intérieure psychique et la troisième le troisième perception la troisième vision le troisième oeil qui est l'oeil de la contemplation qui correspond donc à tout ce qui est au dessus et bien ça correspond pour moi à la vision enfin pour ken wilber aussi à la vision spirituelle donc à toutes les réalités transcendantes évidemment je les ai associés à pour moi à l'oeil de l'esprit alors pourquoi je dis je les ai associés parce que tout simplement lorsque j'ai découvert ce texte c'est ces trois regards sans ils ont immédiatement fait écho à la vision de l'homme que je partage à laquelle j'adhère qui est la vision de l'homme en tant que esprit âme et corps donc une vision triple que nous que cette vision triple qu'on a connu en occident jusqu'au 12e siècle et qui est connu dans différentes traditions voilà d'orient ou d'occident c'est et donc ces trois trois yeux donc elles sont en lien avec ces trois dimensions que nous portons et lorsqu'elles ont lorsque ces trois dimensions elles ont retrouvé leur véritable stature elles forment pour nous l'homme complet c'est à dire l'être spirituel c'est à dire esprit divin âme immortelle et corps spirituel et le corps spirituel donc avec cette particularité lorsque sa manifestation c'est ce vêtement de lumière rayonnant je voudrais préciser que ces trois yeux ces trois yeux donc de chair de dame et d'esprit ont une correspondance dans notre dimension physique donc l'oeil de chair voilà on le voit on le connaît l'oeil de l'âme est en lien avec l'hypophyse la glande hypophyse et puis l'oeil de l'esprit avec la glande pinéale voilà c'est juste une indication et on ferme la parenthèse c'est on va pas du tout l'explorer ce soir mais c'est important c'est pas uniquement quelque chose de poétique ou d'imagination mais il ya c'est tout ça c'est en vrai véritablement en lien avec un aspect physique avec notre corporealité et donc avec ces trois yeux on peut se dire que notre regard il peut donc varier en fonction de nos et de différents états de conscience et donc on peut se poser la question et je me suis posé la question nous nous sommes posé la question avec silva avec quel oeil avec quel regard est ce que nous percevons le monde et puis surtout avec quelle conscience est ce qu'on interagit avec celui ci alors je crois que ces deux questions fabrice pour moi elles sont cruciales et c'est peut-être le coeur de notre de notre webinaire c'est la question qu'on pose au milieu de nous tous ce soir je pourrais la reformuler comme ça aussi avec quel regard nous dit dont nous identifions nous lorsque nous abordons les expériences de la vie et c'est une question que je me suis d'autant plus posé lors de la préparation de ce webinaire qui est une question cruciale qu'on rencontre dans de nombreux enseignements dans celui que dans lequel nous sommes engagés fabrice et moi même alors on va refaire un focus on va justement voir qu'elles sont à quelle conscience et d'écrire un petit peu les expériences en lien avec la conscience et l'oeil qui lui est associé tout d'abord on a parlé de l'oeil de chair c'est celui qui nous permet de lire le monde c'est celui qui nous fait dire il y a moi et il ya le monde il véhicule aussi l'idée de séparation d'avec les êtres et le vivant et il le provoque il peut provoquer un sentiment d'incomplitude en ce sentiment d'incomplitude qui va faire que nous allons chercher à le à nous compléter à travers les êtres les objets les expériences de la vie donc à travers l'extérieur de nous mêmes jusqu'à ce que nous touchions une limite et que nous découvrions un deuxième mouvement de l'être qui n'est qui est un mouvement qui est non plus dirigé vers l'extérieur mais vers l'intérieur et lorsqu'on rencontre ce deuxième mouvement de l'être à l'intérieur on rencontre le plan de l'unité le plan du baume qui permet d'apaiser les tensions de la vie et je crois que tout un chacun a pu expérimenter a pu goûter l'expérience de cette de ce plan de l'unité à travers une une méditation à travers une l'observation d'une voûte étoilée un ciel d'été à travers la connexion avec un être cher à travers la nature et alors très souvent ce sont des un sentiment de paix qui est assez fugace on pourrait le considérer comme un petit îlot du bien-être dans lequel on vient se ressourcer on vient s'apaiser et on peut dire qu'il est un arrière-plan à nous mêmes un arrière-plan tranquille et c'est vrai qu'après on peut aussi essayer de à travers des techniques différentes méthodes essayer de rester scotché à cet arrière-plan et en même temps si on se souvient des enseignements spirituels qu'on retrouve comme on a dit dans l'advaita vedanta chez krishnamurti dans le l'oeuvre le temps aboli dans la rose croix d'or dans l'égypte hermès chismégiste on se ressouvient qu'il y a un troisième état de conscience et que ces enseignements pour vocation de nous dire ok tu es sur cet îlot du bien-être reprends tes forces et regarde il y a une barque qui est juste devant toi et qui te permet de continuer cette épopée intérieure vers des espaces sans limite et sans fin et cette cette état sans limite et sans fin il fait émerger ce troisième état de conscience ce troisième oeil l'oeil véritablement spirituel la conscience de l'âme-esprit et la particularité de cette conscience de l'âme-esprit c'est qu'elle elle ne s'adresse plus à la personnalité que nous sommes mais elle s'adresse à l'élément de lumière que nous portons on passe donc d'une vision géocentrique à une vision et le héliocentrique non pas moi mais l'autre en moi et du coup c'est un nouveau trouble et à la fois en même temps une joie parce que cet oeil spirituel cet oeil de l'âme-esprit va devenir notre guide pour aller transformer toutes les forces du passé toutes nos mémoires individuelles collectives dans lequel notre conscience est piégée et retenue dans ce monde du temps et on peut dire que celle seule l'action de cette de cet oeil spirituel est source de transformation et c'est ça la véritable clé parce que du coup cette source de transformation elle est véritablement libératrice pour l'être pour terminer mon propos je voudrais juste vous partager une image c'est il faut le voir comme un symbole parce que je ne suis pas du tout scientifique de formation alors félix peut-être c'est le moment d'afficher cette peinture de van gogh le ciel étoilé voilà et donc je voudrais faire un rapprochement juste les amis je sais pas si vous vous souvenez très certainement en physique quantique on dit qu'un photon est à la fois une particule de lumière et une onde ces deux états coexistent dans le photon eh bien on pourrait peut-être faire le même rapprochement entre la conscience individuelle qui est donc la particule la conscience de l'unité qui est la fusion avec l'ensemble du vivant qui correspond à cette valeur d'onde on pourrait dire que la conscience de l'âme esprit la conscience spirituelle elle ne s'adresse ni tout à fait à la particule ni tout à fait à l'onde mais elle s'adresse au rayonnement c'est à dire à l'élément de lumière à l'élément spirituel que nous portons au plus profond de notre coeur et dans cette peinture vous voyez donc les astres lumineux le particulier qui se reflète sur l'onde d'une étendue d'eau où on a ce plan de l'unité et ce qui en tout cas ce qui nous a interpellé fabrice et moi même c'est leur rayonnement c'est la lumière c'est ce qui nous paraissait le plus essentiel alors fabrice peut-être que tu veux nous compléter sinon on rentre de plein pied dans les questions je sais que dire après ce que c'est description alors on va prendre les questions on va prendre les questions allez c'est une bonne idée alors c'est 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 ça qui nous partage déjà un témoignage william blake disait quand d'autres ne voit que l'aube se pointait au dessus de la montagne je vois l'âme de dieu clamer la joie waouh merci beaucoup si c'est il ya c'est très très c'est une très belle citation alexandre qui nous partage je compare la conscience à un regard qui voit le dehors puis le dedans mais aussi ce regard de lui ce qui élève le manifeste de conscience ce qui est l'est pardon ce qui élève le manifeste de conscience de la matière vers l'esprit top alors peut-être qu'on va prendre une question voilà ma question est celle de savoir si vous avez de par votre cheminement arriver à élaborer ce mettement de fin l'un ou à entrer en conscience concrètement avec ce que vous appelez aussi l'être intérieur ou votre double comme le dit mani dans ses écrits c'est sergio qui nous pose la question à toi l'honneur si le vin on peut dire que le le tissage de ce vêtement de lumière il est la conséquence du chemin quelque part l'idée c'est de ces deux savoir que ça existe mais en même temps on peut pas se focaliser on peut pas travailler sur ça puisque justement il est une conséquence et ce qu'on va voir notamment dans la troisième partie et merci de poser cette question c'est que ça va être dans le plan très concret de nos expériences au quotidien de notre regard de savoir quel regard nous nous faisons agir en nous pour aborder ces expériences et de cette du regard qui va agir en fonction de l'expérience il va y avoir justement transformation ou pas entretien de conflits ou pas libération ou pas et on peut dire que ça va être vraiment là l'enjeu et ça va vraiment on va rentrer dans ça de façon très concrète dans le la dernière partie est ce que je pourrais dire aussi en témoignage c'est que tout un chacun vous nous possédons à l'état plus ou moins latent à l'état plus ou moins dynamique les trois regards en nous mêmes on peut pas dire qu'il ya une progression de l'un vers l'autre en fait nous possédons ces trois regards sont déjà là le chemin va juste comme si ça consister selon mon ressenti à découvrir les limites des deux premiers regards pour laisser émerger ce troisième regard parce que tant que nous n'avons pas compris de façon pénétrante l'essence du regard individuel et l'essence du regard de l'unité nous ne pouvons pas laisser agir ce troisième regard qui le regard le plus intérieur et il n'ya que dans l'expérimentation dans l'observation dans la vie quotidienne qu'on va découvrir les limites de ces deux premiers regards voilà je vois qu'il ya une question y a-t-il un âge limite pour parvenir à la réintégration finale alors cette question moi elle m'interpelle parce que c'est toujours la question du temps et de l'éternité en réalité et moi je vais faire part de mon expérience mon expérience de cette rencontre avec ce que j'ai appelé pour moi mon expérience spirituelle initiale qui a duré un quart de seconde mais dans cette expérience il ya eu une rencontre et en même temps donc ça veut dire une lumière qui a vraiment qui m'a éclairé on pourrait dire l'ensemble du je pourrais dire jusqu'à jusqu'à l'aboutissement du chemin ça durait un quart de seconde et en même temps dans cette expérience il ya eu les une énergie qui a été déployée mais nous sommes alors on peut dire que il n'y a pas une histoire de le temps n'a pas d'importance en réalité mais par contre nous sommes des êtres on peut dire que déjà le fait de vivre cette expérience nous sommes reliés au but le problème c'est que nous sommes des êtres du temps et que nous devons un car nous devons on pourrait dire incarner ce chemin et ce qui est extraordinaire dans l'expérience dans cette expérience que plusieurs amis ont partagé aussi avec moi c'est à dire le fait que il y a cet éclairage de la conscience qui montre vraiment le chemin et l'énergie qui est libérée et bien elle sert à pour dire à à s'élever au dessus de tous les obstacles qui vont se présenter tout au long de ce chemin et je peux dire que c'est cette énergie cette expérience elle a eu pour moi il ya 30 ans cette énergie c'est cette force qui a été libéré est toujours présente elle est là et c'est donc et comment dire la question du temps n'est pas un problème par contre il faut véritablement incarner rendre ce chemin et qu'il a jusque dans la chair jusque dans le corps et je me venait une autre idée c'est que dans dans un des évangiles pardon gnostique dont a parlé sylvain tout à l'heure il ya un évangile gnostique s'appelle l'évangile gnostique de thomas les disciples disant donné à jésus parle nous jésus parle nous de la fin la fin donc du chemin et lui dit mais vous voulez que je vous parle de la fin mais mais c'est le commencement qui est important et il dit cette phrase dans le commencement est la fin et c'est ça qui est intéressant dès l'instant où vous êtes reconnecté vous êtes déjà arrivé au but mais il va falloir faire ce chemin pour que cette vision vous avez eue pour dire devienne réalité jusque dans notre corps parce que nous devons à un moment donné porter ce corps rayonnant ce vêtement de lumière dont a parlé sylvain tout à l'heure merci fabrice et si je peux même permettre de rajouter que cette ces transformations elles ont vraiment un impact en plus d'apporter une véritable réalité spirituelle et un véritable impact au niveau du monde et de l'humanité et je pense que comme elles sont ces actes qui viennent du plus profond de nous mêmes quand on est avec cette redire cette cette sagesse primordiale alors elles vont avoir un profond impact dans nos rapports je pense que voilà ça je voudrais rajouter ça fabrice peut-être que nous allons nous aventurer dans la troisième salle la troisième partie le dernier moment de notre webinaire et voici la question qui se pose à nous tous en quoi la manifestation de la conscience spirituelle peut-elle libérer l'homme c'est un petit peu en lien avec le avec la dernière question alors pour pouvoir explorer cette cette dernière question je vais vous inviter à observer avec nous une image une photo félix si tu peux la faire apparaître sur l'écran merci beaucoup une photo qui m'a été transmise par une amie que je salue d'ailleurs et elle a été prise au musée guillemets à paris alors de cette photo nous allons aïe excusez moi voilà j'ai fait une mauvaise manipulation sur mon écran voilà de cette photo nous allons fabrice et moi même vous en donnez une grille de lecture mais comme tous les symboles chacun pourra interpréter ou projeter ce qu'il pressent c'est la force d'un symbole d'ailleurs c'est que ce n'est jamais figé c'est ça reste ouvert alors on y va donc je vais vous demander de vous peut-être vous rapprocher de vos écrans de vos tablettes sans vous faire mal aux yeux mais vous pouvez observer sur la l'image de gauche de bouddha le bouddha de l'arrière-plan il est en position méditative il a le visage apaisé on a l'impression qu'il est dans ce cet espace de plénitude et on voit l'arrière-plan qu'il ya une fleur de lotus qui a éclos on pourrait y voir la manifestation de cette conscience de l'unité de cette plénitude de cette paix et si vous observez bien vous avez le bouddha l'avant-plan qui est un bouddha qui est en position debout qui porte plusieurs bras donc c'est un bouddha qui est dans l'action et ça nous fait penser à l'extrait de la bhagavad-gita qui est le yoga de l'action et si fabrice si félix peut nous faire passer la deuxième image vous allez voir quelque chose de très particulier c'est qu'au niveau du bassin au niveau du coeur et au niveau de la tête vous avez trois petits bouddha tiens ça fait penser à ce que tu évoquais fabrice en début de webinaire à cette tri unité et ce qui est aussi troublant c'est que ces trois endroits sont appelés dans quelques spiritualités des foyers de conscience et on n'a pas découvert on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça en biologie que au niveau des intestins au niveau du coeur et au niveau de la tête il y a des cellules neuronales donc on peut imaginer que ce sont en effet des foyers de conscience la deuxième indication qui est troublante sur le bouddha de l'avant-plan regardez bien c'est qu'il a un vêtement qui est tissé et nous ça nous a fait penser à ce vêtement de lumière à ce corps spirituel qui est manifesté à travers cette tri unité alors pour faire une synthèse on peut dire qu'on passe de l'unité du bouddha de l'arrière-plan à la tri unité à cette réalisation complète de l'être et grâce notamment à un indice qui est fort qui est l'action les bras la position debout et donc l'action ça nous fait penser à ce cet extrait de la bhagavad-gita que nous avons lu en introduction qui indique que seule la transformation par l'action permet le tissage de ce corps spirituel permet de se reconnecter à ce krishna intérieur et permet donc de réaliser notre nature spirituelle alors on parle de l'action donc on peut enlever l'image merci beaucoup félix on parle de l'action on pourrait se dire oui mais quelle action tout le monde est dans l'action au quotidien tout le monde a essayé de bien faire en fonction de ce qu'on imagine en fonction de notre éducation en fonction de notre culture et justement c'est là un point important c'est que cette action n'est pas l'action habituelle le stimuli face aux la réponse par exemple excusez moi la réponse face au stimuli de la vie mais s'il s'agit d'une action que par exemple en asie on appelle le way ou way l'agir dans le nom agir dans la rose croix d'or on appelle le nouveau comportement on l'appelle également dans d'autres traditions le nouvel agir et quel est ce nouvel agir c'est justement je sais pas si vous vous souvenez on parlait à un moment donné de cet îlot du bien-être de cette barque qui était au pied de cet îlot pour nous amener pour poursuivre ce voyage de la connaissance et bien c'est le fait de naviguer sur cette barque dans la la mer et l'action de la vie de notre quotidien mais en sachant qu'il y a cet oeil spirituel au plus profond de nous ce krishna ce seigneur intérieur qui va nous servir de guide on pourrait dire que cette action c'est non plus ma volonté mais que sa volonté soit faite du coup cette cette action qui est source de transformation elle n'est donc plus ni une réconciliation au passé ni une fuite dans l'îlot du bien-être ni une acceptation mais elle va être une dissolution comme les l'indiquer les alchimistes solvée et coagula de toutes les forces de tout ce qui retient prisonnier la conscience à ce monde du temps juste de terminer mon propos en refaisant un zoom sur la baghava de vita souvenez-vous arjuna qui est le prototype du chercheur d'absolu qui est vous et moi la première scène de la baghava de vita c'est une scène où arjuna rentre dans une scène de combat qui voit deux clans opposés les pandavas et les kouravas donc c'est un champ de bataille et dans ces deux clans il voit des amis il voit des proches il voit des maîtres d'armes et tous ces liens on peut dire qu'on peut imaginer que ce sont nos liens intérieurs nos désirs que ce champ de bataille c'est notre champ de bataille intérieur et qu'il va falloir donc transformer toutes ces forces tous ces liens tous ces désirs grâce au flambeau lumineux que porte cet oeil spirituel la conscience reliée à ce krishna intérieur donc pour nous pour résumer le champ de bataille de la vie notre quotidien nos obstacles au quotidien les plus simples les plus banal vont être le terreau l'opportunité de reconstruire ce corps spirituel ce véhicule de l'âme ce vêtement de lumière et enfin pour terminer je voudrais dire c'est quelque chose qui m'est venu en regardant un bouquin dernièrement c'est que on peut pour faire simple faire synthétique on peut imaginer que la source ce regard le plus intérieur et le 1 du 1 émane le 2 le monde de la forme le monde de la dualité mis par les forces jumelles le bien le mal du jour la nuit le masculin le féminin et pour pouvoir sortir de ceux de cette dualité de ce monde du temps il y a le dessin du triangle qui reforme l'unité donc c'est pour ça qu'on parle de triunité la triunité qui part des extrémités des opposés elle va réconcilier transformer le champ d'expérience de la de ce monde de la dualité la digérer pour permettre de retrouver cette unité et on retrouve cette triunité manifestée à travers différents écriés en égypte à travers aux iris l'esprit isis la substance et aux russes la manifestation de cette de cette essence divine dans le temps l'oeuvre noire l'oeuvre blanc l'oeuvre rouge des alchimistes etc etc la trimurtie d'inde on retrouve cette triunité dans de nombreux enseignements fabrice peut-être que tu as un complément d'information excusez moi je pense que l'avoir été un petit peu trop long pas du tout non je vais poursuivre ton propos ce qu'on découvre nous c'est que cette conscience de l'unité c'est cette conscience alors la conscience ce deuxième oeil la conscience de l'âme on pourrait dire de l'unité elle guérit elle apporte un baume une consolation mais pour nous seule la conscience spirituelle c'est à dire la conscience de l'esprit est créatrice et elle transforme donc seul l'esprit transforme c'est pour ça qu'il ya nécessité d'avoir cette triunité de nouveau rétabli et est ce qui est intéressant dans la photographique qu'on a vu tout à l'heure du bouddha en action pour nous c'est vraiment le prototype de l'homme réalisé un de l'être spirituel parce qu'il a rendu par son travail intérieur il ya un état de vacuité et de plénitude à la fois ses pensées ses émotions et puis on voit au niveau du bassin les impulsions de sa volonté donc il a réussi à à pour dire à cet état de vacuité et après il peut dire oeuvrer dans le monde et donc maintenant on arrive à bientôt à la fin de ce webinaire et en même temps au coeur de au coeur de celui ci parce que maintenant voudra aborder la question dont on avait parlé en début de webinaire c'est la question des voiles et des obstacles qui se présentent donc à toutes celles et ceux qui sont engagés dans cette quête donc de la conscience spirituelle et alors les obstacles sont évidemment très très différents pour chacun mais pour nous ces obstacles ils ont un point commun ce point commun c'est qu'ils ont ce mouvement auto centré ce mouvement auto centré donc j'ai parlé tout à l'heure dans l'image avec cette séparation des enfants soleil du grand soleil primordial suite à l'inversion de leur mouvement centrifuge 1 en un mouvement qui est vraiment tourné vers soi même et pour nous il reste donc dans l'être humain une forme de mémoire de ce mouvement de rupture donc qui s'est produit il ya très très longtemps et qui lors de donc de l'épopée intérieure va va constituer on pourrait dire le principal de la lutte que va engager le candidat donc contre ce mouvement auto centré et dans l'épopée on pourrait dire alors c'est caricatural ce que je vais dire qui a deux grandes phrases deux grandes phases pardon pas de grandes phrases ce n'est pas c'est pas chronologique mais ça représente on pourrait dire que ces deux obstacles se représentent sous différentes formes à la conscience un peu comme dans une spirale mais à chaque fois ça se représente d'une manière de plus en plus subtile et on va voir voilà on va voir pourquoi c'est c'est si subtil à un moment donné le premier obstacle il concerne moi ce que j'ai appelé le passage de l'oeil de chair à l'émergence de l'oeil de l'âme c'est à dire que dans ce moment du chemin c'est il s'agit de l'éclairage de notre dimension psychique de notre âme par la lumière du principe spirituel qui est au plus profond et la traduction en action pour pour le candidat c'est une observation attentive un de tous les mouvements égocentrés de notre âme égocentrique de toutes nos tendances un chaotique voilà c'est une observation dans le but d'atteindre à une forme d'état d'équilibre de neutralité un de paix où nous ne serons plus comme l'a dit sylvain tout à l'heure nous ne serons plus en réaction vis-à-vis de nos pensées vis-à-vis de nos émotions vis-à-vis de les dépulsions de notre volonté mais on est vraiment devenu un observateur conscient voilà grâce à la lumière du principe spirituel alors évidemment dans cette phase il ya des hauts débats il ya des à la fois des révélations il ya des brûlures mais progressivement si nous sommes persévérants si c'est vraiment devenu une priorité une discipline de vie progressivement et bien on pourrait dire que le le nous laissons la place au principe spirituel nous lui laissons la possibilité d'agir en nous mais et dans cet donc dans cet apaisement qui se produit émerge progressivement en nous mêmes graduellement donc une nouvelle matrice une nouvelle animation de l'être on pourrait dire une nouvelle âme spiritualisée puisqu'elle est la base c'est vraiment cet esprit et qui peut qui qui dont la pour dire la vocation c'est de rayonner vraiment des qualités d'âme et ses qualités d'âme alors on les connaît nous elles sont la compassion l'empathie la bienveillance la patience la bonté le non-jugement etc ça c'est toutes les qualités qui redonne à vraiment à l'homme et à la femme on dire leur noblesse leur vraie noblesse d'âme et dans cet état de conscience particulier où ces qualités d'âme sont vraiment là pour nous elle représente cette conscience de l'unité dont vraiment dont sylvain a parlé tout à l'heure c'est à dire que c'est une unité à la fois en soi même où il ya vraiment une paix un apaisement un où les conflits s'apaisent et en même temps avec le monde avec le vivant et je pourrais comparer cet état de conscience particulier à l'ascension d'une montagne est celui qui arrive au sommet de la montagne bien évidemment il s'est élevé au dessus de la vallée donc au dessus de la vallée et bien voilà il il a une vision beaucoup beaucoup plus large et puis on au sommet de la montagne et bien il ya peu de bruit donc il ya vraiment un calme et en même temps il ya une atmosphère beaucoup plus pure et donc quand on arrivait au sommet de la montagne on a deux possibilités enfin ou peut-être plus mais en tout cas je vais en proposer deux soit on reste au sommet de la montagne à contempler ça c'est notre choix ou soit on peut décider de redescendre dans la vallée un pour transmettre à la fois ce qu'on a vu en notre vision et puis de partager avec les hommes l'essence de ce qu'on a pu respirer et donc la question qui se pose dans cet état de dans cette pardon dans cette phase de du chemin de l'épopée c'est avec quel état de conscience est ce que nous allons redescendre dans la vallée comment allons-nous rencontrer les hommes et ça voilà cette question nous amène vraiment au coeur de notre webinaire c'est à dire puisque le teaser nous invitait à inviter le chercheur d'absolu à percer au delà de cette conscience de l'unité pour pour poursuivre l'épopée intérieure et faire émerger ce qu'on appelle nous l'état d'accomplissement c'est à dire celui de la conscience spirituelle ou l'oeil de l'esprit et donc ça nous conduit à aborder le deuxième obstacle qui détermine selon nous le passage de l'oeil de l'âme à l'oeil de l'esprit ou l'oeil de l'âme-esprit comme l'a exprimé aussi sylvain et donc on voit que le premier mouvement le premier obstacle pardon il est vraiment lié à notre ego donc au mouvement égocentrique de la conscience la conscience donc de l'oeil de chair et le deuxième obstacle par contre lui il est beaucoup plus subtil mais il sa source elle est identique dans la voie la rose croix d'or on présente cet obstacle comme une conscience très particulière qui est qui est le prolongement subtil de notre ego mais à un niveau supérieur et c'est un aspect en nous qui on pourrait dire et il agit comme une limite ou comme un voilà comme un comme un gardien qui nous empêche de franchir une porte et c'est pour cela que dans donc dans les traditions spirituelles celui qui a atteint cet état particulier de l'oeil de l'âme de l'unité de maturité intérieure il va se retrouver confronté à un obstacle qui est incontournable et enfin on a deux cas enfin moi j'ai deux cas en tête c'est dans le bouddhisme on voit siddhartha qui à un donné va être confronté à mara qui est l'esprit tentateur juste avant son éveil mara qui représente la suprême illusion et puis on retrouve également dans la sagesse la tradition chrétienne cette épreuve lorsque jésus est amené dans le désert par le remmener dans le désert par le diable ou satan pour être tenté et on voit qu'au coeur de cette tentation il y a ici il ya la question de la reconnaissance et puis il ya la question du pouvoir et alors on va peut-être merci fabrice ouais on va peut-être partager avec nos amis une image une image intéressant à cette question du pouvoir cette question de alors c'est l'image de extrait du film little bouddha non c'est une erreur là voilà extrait du film little bouddha non exactement merci juste en deux mots c'est un extrait d'une des dernières scènes du film qui est une lente illumination et qui donc pour résumer juste avant cette scène là siddhartha a fini de combattre les forces de mara les forces obscures comme d'ailleurs arjuna face au champ de bataille il a l'impression qu'il est dans une victoire apparente puisque les forces obscures se sont dissoutes et là il est dans une on pourrait dire une dernière épreuve une tentation mais qui est pas des moindres il est sous l'arbre beau et le rencontre son reflet on le voit dans la première image ça nous fait penser d'ailleurs au mythe de narcisse il leur observe son l'aspect on pourrait dire le plus élevé le plus sage le plus beau de lui même et ce reflet lui pose une question qui est la suivante veux tu être le roi de ce monde toi qui a atteint un tel niveau de sagesse un tel niveau d'élévation intérieur et à cette dernière tentation siddhartha répond qu'il ne le souhaite pas et en discernant et en refusant d'être ce roi du monde on voit apparaître la deuxième image mara l'essence du côté obscur qui était derrière cette image tellement lumineuse tellement belle et tellement élevé de lui même qui est encore cet aspect le plus élevé de nous mêmes qui est quelque part encore un aspect d'illusion qui doit aussi se dissoudre pour laisser place au son nom qui est cet état donc de bodhisattva et ça me fait penser aussi dans le dans les évangiles chrétiens fabrice à la phrase mon royaume n'est pas de ce monde on peut enlever donc il est de l'autre oui pardon alors moi ce que j'ai retrouvé remarquable dans les deux sagesses à la fois quand siddhartha étant subit cette tentation et à la fois jésus c'est qu'on voit que cette tentation elle s'adresse pas aux premiers disciples venus en réalité et s'adresse vraiment à celui qui a déjà une âme mature et donc cet obstacle il paraît donc vraiment incontournable parce que il doit être on doit pouvoir mettre en lumière en nous le jeu ce qu'on peut appeler cette supraconscience qui tente sans arrêt de ramener l'âme enfin notre âme qui aspire à cet à l'esprit à cet esprit et bien de la ramener sans arrêt vers la manière et la matière pardon et d'une manière beaucoup très subtile et c'est à dire comme j'ai dit tout à l'heure c'est à dire faire en sorte que ce mouvement tourné vers l'universel soit de nouveau ramené vers soi et pour reprendre l'exemple de la montagne tout à l'heure je disais enfin je parlais de cette ascension de la montagne donc il ya une certaine continuité on a vu entre le passage de la conscience dualisée donc à celle de l'unité et donc on comprend qu'avec l'image de la montagne lorsque l'on est dans la vallée on voit la montagne et par nos propres efforts par nos propres par notre propre volonté on peut atteindre le sommet mais entre le passage de l'oeil de l'âme et l'oeil de l'esprit là il se produit une véritable rupture parce que lorsque vous êtes arrivé au sommet de la montagne donc cet oeil de l'âme c'est ce moment de l'unité et bien là on pourrait dire ce qui vous est proposé c'est que c'est la prochaine destination c'est la lune par exemple donc ça veut dire qu'il va vous falloir un véhicule et puis un vêtement qui soit adapté pour pouvoir atteindre ce but un tout ça pour vous dire que entre c'est cet oeil de chair et cet oeil de l'âme il ya cette continuité et après cet oeil de l'esprit c'est vraiment tout autre chose une troisième dimension qui apparaît et le mode d'action de cette phase donc pour passer ce c'est ce grand obstacle c'est ce tentateur entre guillemets c'est intéressant de voir d'ailleurs que le mot diable ça veut ça veut dire ce qui désunit un diabolène c'est ce qui désunit donc pour passer ce second obstacle c'est vraiment le démasquage de l'intention de nos actes alors pourquoi parce que lorsque l'on est dans cet état de conscience de l'unité ça nous apporte on pourrait dire une certaine une certaine forme de pouvoir c'est à dire on a une forme de sagesse de paix intérieure qu'on peut transmettre aux autres on a il peut aussi parfois y avoir des pouvoirs suprasensoriels qui qui émergent et puis aussi oui les possibilités si je peux me permettre d'aller dans les d'aller pénétrer en fait le reflet de ce monde de la matière sur les mondes tous les mondes subtils et les mondes subtils les plus élevés oui absolument et et donc donc tous ces pouvoirs et puis aussi parfois aussi des pouvoirs de guérison alors on l'a vu enfin on le sait on a besoin de reconnaissance d'un point de vue purement terrestre c'est nécessaire sa structure l'être mais il ya aussi ce besoin de reconnaissance qui est qui existe sur le plan vertical et on peut dire c'est cet aspect là qu'il faut démasquer en nous c'est à dire c'est extrêmement subtil les aspects de l'ego supérieur c'est à dire il faut débusquer en soi et abandonner cet aspect le sentiment d'être quelqu'un j'allais dire d'important aux yeux du monde parce que on possède un certain nombre de pouvoir comme je disais de la sagesse et la paix intérieure voilà c'est un sentiment assez subtil de satisfaction de soi de besoin de reconnaissance de soi voilà donc la clé c'est vraiment la mise en lumière de l'intention on l'a dit de nos actes et puis dans l'aspect de la volonté c'est ce que disait tout à l'heure sylvain c'est à dire qu'il va falloir laisser maintenant agir véritablement la conscience de l'esprit de l'être spirituel pour qu'elle nous aide à poser des actes et cet état d'être particulier lorsque l'on démasque progressivement c'est cet aspect subtil là qui s'immisce tout le temps et bien à un moment donné arrive cet état du non être qui est appelé comme ça dans certaines sagesse c'est un état de c'est un état particulier où le moi ou le et en même temps le prolongement de cet égo subtil ils ont disparu et c'est une conscience qui est essentiellement axé sur l'universel et on a en approfondissant la baghava de guitare on a découvert a posteriori un dans le champ numéro 3 je voudrais bien que félix nous donne ce texte voilà ce ces deux verts qui résument vraiment mon propos le saut s'accroche à ses actions soucieux d'en recueillir les fruits le sage agit sans s'attacher pour le bien universel ce qui est intéressant c'est qu'il est plus attaché à lui-même il est attaché enfin il a il a pour pour souci le monde et l'humanité quoi pour le bien universel est ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est que alors moi je suis plus rattaché à la tradition chrétienne c'est que cette cette essence là de cet état d'être c'est à dire de l'acte qui était totalement désintéressé on le retrouve dans les paroles d'un apôtre de jésus c'est l'apôtre paul qui dit je suis je cite un fin de mémoire quand tu fais un acte de compassion que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite voilà on voit donc là il résumé l'état d'être de celui qui agit mais non plus pour lui-même comme le disciple mais vraiment pour l'universel et donc pour nous lorsqu'un homme ou une femme a rétabli en elle même ou en soi même ces trois dimensions esprit à mes corps c'est à dire l'être complet l'être spirituel il se met au service de l'universel il redevient pour prendre une image un soleil rayonnant mais vraiment au sens à la fois figuré mais propre aussi puisque son vêtement de lumière pour dire irradie le monde et à ce moment là cet homme ou cette femme peut aider le monde sans aucune intention personnelle voilà mais d'une manière impersonnelle est tournée vers l'universel et on voudrait terminer ce webinaire par un extrait de l'évangile gnostique de thomas qu'on aime beaucoup et qui voilà qui dit tout je peux peut-être s'il veut un peu le lien il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière et il illumine le monde voilà donc on ce qu'on peut souhaiter à tous et d'être vraiment une de faire ressurgir cette lumière pour illuminer le monde qui en a vraiment besoin en ces temps-ci et d'aller à la rencontre du monde et du champ d'expérience dans la plus dans la plus grande simplicité là où chacun de nous est et c'est là où vraiment dans l'expérience de la vie dans les rapports au quotidien c'est là vraiment que le le chantier l'apprentissage se fait voilà alors fabrice merci beaucoup je pense que nous allons pouvoir prendre des dernières questions avant de nous quitter déjà la soirée passe vite alors je vais essayer de regarder vos derniers témoignages et questions alors véronique fournier qui nous dit le wuwei l'autorédition du divin en nous ok nora qui nous dit romy disait ta tâche n'est pas de chercher l'amour mais de chercher tous les obstacles que tu as construits contre l'amour car nous sommes l'amour l'âme de l'univers et l'amour merci beaucoup alors josette ne faut-il pas gravir plusieurs fois le sommet de la montagne et chaque fois la redescendre afin d'incarner cette part du vêtement de lumière ça c'est une question peut-tu la relire parce que j'ai alors que j'ai regardé une autre question vas-y excuse me ne faut il pas gravir plusieurs fois le sommet de la montagne et chaque fois la redescendre afin d'incarner cette part du vêtement de lumière enfin moi je trouve que la réponse est dans la question c'est vraiment c'est vraiment ça et je crois que c'est vraiment ce qui nous caractérise c'est ces moments d'élévation et de retour dans la vallée dans la matière enfin pour nous enfin Sylvain et moi le chemin ne peut pas être quelque chose de poétique ou d'imaginaire ou une projection non il se vit véritablement c'est entre ces moments d'élévation et de qui permettent d'avoir une vision c'est à dire une vraiment une élévation au dessus au dessus de soi même j'allais dire de nos de nos problématiques de notre dualité une vision et après voilà le retour dire dans cet aspect alors quand je dis une vision c'est pas un dédoublement avec des corps subtils bien évidemment c'est une vision intérieure et après c'est puisque nous avons puisque notre conscience est éclairée et bien nous pouvons poser des actes véritablement qu'ils soient justes alors pas demander ce qui est juste ou non mais en tout cas qu'ils soient vraiment en adéquation avec cette perception que nous avons et ça c'est c'est on revient à ces trois yeux de la connaissance avec quel oeil appréhendons nous la vie les expériences et on peut se dire que parfois c'est c'est vraiment l'oeil de l'âme qui est là et l'oeil de l'esprit aussi qui même si c'est fugitif et il faut pouvoir les reconnaître alors une autre question jacqueline et stéphane qui nous pose la question la conscience quotidienne peut-elle avoir conscience de la conscience spirituelle ce que je pourrais dire c'est que cette conscience spirituelle on peut pas la faire manifester on peut pas la forcer on peut pas la la faire manifester par une technique méthode ça tout ça et au delà de cet espace et au delà de tout ça je pense qu'on peut dire qu'on peut y aspirer on peut oser essayer on peut tenter c'est beaucoup de jeux d'essais d'erreurs et un apprentissage permanent jusqu'à un moment donné ou cette à une occasion très spécifique cette cette action entre en jeu sans nous mêmes que nous le que nous le désirions que nous le posions puisque c'est pas notre propre volonté mais je pense que c'est important c'est cette profonde aspiration cette profonde observation de nos actes que nous posons des conséquences dans notre vie et le fait aussi de créer l'espace à cette dimension intérieure de le nourrir je pense que tout ça crée aussi les conditions pour permettre ce nouvel agir ce nouvel agir c'est clair qui nous demande de faire un pas de côté et ça on n'a pas du tout été habitué depuis qu'on est tout petit on est habitué à maîtriser à diriger à être au gouvernail de notre vie et ce qui est déstabilisant c'est que dans ce nouvel agir nous devons oser faire un pas de côté quelque part on doit oser se laisser brûler par pour laisser place à quelque chose d'autre à un nouveau mouvement fabrice peut-être tu as sélectionné une autre question peut-être une dernière j'aurais bien aimé je sais pas si on a le temps peut-être alors il nous reste trois minutes mais on débordé de quelques petites minutes supplémentaires je sais pas si on peut aborder la troisième la citation qu'on avait prévu mais qui aurait allongé le webinaire sur le flambeau ouais peut-être juste en quelques mots et avant que tu termines avec cette cette citation je voudrais juste citer nassi qui nous dit donc le point fixe de l'équilibre c'est l'essence même d'un dieu à la fois souverainement libre et infiniment nécessaire belle citation sachant que dans dieu il n'y a pas de voilà comme le dit la citation il n'y a pas de représentation c'est une essence un esprit qui est enfoui en nous mêmes et qui mieux on pourrait dire le qui porte l'ensemble de la création alors fabrice peut-être je te laisse la place pour je voulais juste en quelques minutes il ya un passage de du du premier texte que sylvain a lu donc de l'hymne 10 qu'on avait isolé à un moment donné peut-être félix tu peux voilà je donne aux sages l'intelligence par quoi ils pourront venir à moi vivant dans leur coeur je dissipe du flambeau lumineux de la connaissance les ténèbres nées de l'ignorance et on a trouvé que dans cette dans ce vers et bien dans ces deux vers il y avait vraiment l'essence de de cette de là on pourrait dire là il n'y a pas de méthode il ya une méthode et non méthode en tout cas il y avait l'essence de ce tout ce dont on a parlé ce soir c'est à dire que lorsque cet être spirituel qui 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 dissipe du flambeau lumineux de la connaissance et le lien ce qui est intéressant c'est que le flambeau un flambeau c'est un feu qui donne de la lumière et donc on a est synthétisé dans ce mot flambeau les deux propriétés de l'esprit c'est à dire à la fois la lumière et le feu et on sait que le feu on ne peut pas le saisir bien évidemment il est un saisi ça mais en même temps il est il est créateur et en même temps il est destructeur et quand sylvain parlait parfois de brûlure on comprend que lorsque l'on laisse agir ce feu en nous mêmes et cette lumière et bien oui il ya ce processus de création dissolution comme tu disais solvée de coagula comme disait déjà le chimiste plutôt et voilà tout le processus qui est pour nous le processus intérieur qui est résumé mais notre action c'est de laisser progressivement agir cet être spirituel en nous mais nous ne sommes pas séparés nous sommes à un moment donné aussi faisons partie de cette tri unité merci beaucoup fabrice et je crois qu'on peut dire que tous les enseignements spirituels qui ont été partagés diffusés à l'humanité depuis l'égypte antique jusqu'à nos jours en fait qu'aujourd'hui la conscience de l'unité c'est presque banal presque commun c'est quelque chose un seuil dans lequel beaucoup d'entre nous sont élevés et maintenant j'ai envie de te dire j'ai envie de nous dire voilà c'est le peut-être le siècle d'aborder ce troisième ce troisième regard ce troisième état de conscience qui est profondément relié au plan de l'action et dieu sait qu'aujourd'hui l'humanité a vraiment besoin que nous soyons dans l'action il ya tellement de chantiers à faire et sur la base donc de ce seigneur intérieur de cette essence la plus sage la plus intelligence qui est reliée à notre source et la plus la plus spirituelle de l'être et donc du coup je pense que c'est une joie que de pouvoir aussi témoigner de de cette de cette aventure de ce troisième état de conscience qui voilà qui qui peut être partagé par par le plus grand nombre qui en tout cas qui qui nous appelle intensément chacun d'entre nous et et qui pourra véritablement et profondément transformer je pense le monde les rapports que nous entretenons au monde aux êtres aux vivants et qui pourra permettre de faire fleurir notre la chose la plus essentielle en nous le spirituel voilà donc fabrice peut-être un petit mot de conclusion on vous remercie déjà oui toutes ces questions et votre attention et puis je crois que tu vas donner quelques informations sylvain c'est ça donc un grand merci à vous tous un pour vos témoignages vous aviez vraiment des des témoignages très riches très pointus des questions vraiment pertinentes un grand merci pour votre écoute votre partage vraiment et donc avant de vous quitter je vais vous donner quelques petites informations qui sont importantes dont une qui est particulièrement importante je vais je vais y venir là dans un instant n'hésitez pas à cliquer sur nos liens rose-croix-d-org.org et puis tous les liens ci-dessous pour retrouver toutes les voilà les activités les événements qui ont été filmés qui ont été produits autour de en lien avec l'école de la rose croix d'or et de son enseignement voilà à travers le monde vous avez aussi des sites anglophones pour ceux qui le sont alors quelqu'un nous demande s'il ya un pdf alors d'habitude il ya un pdf là on ne sait pas encore si si fabrice si le pdf est prêt il sera donc envoyé à tous les gens qui se sont inscrits vous aurez un pdf avec les les points importants de la de la soirée il y avait également une bibliographie qui nous a inspiré pour préparer le webinaire et d'ici là donc on vous remercie mille fois de votre écoute avec fabrice ça a été un vrai plaisir de travailler de préparer ce webinaire de vous l'exposer on espère que vous avez pu trouver des éléments qui vont voilà qui vont vous aider à poursuivre votre chemin votre quête intérieure et d'ici là voilà prenez soin de vous et on vous dit à à très bientôt alors à très bientôt oui au revoir ciao ciao bye au revoir